C'est dans ces dames. Dans le rang dans les puits de Thalandaise Lopé. Dans ces pénalités, l'arbitre il a dit parce que les avant-touronnais avaient pris le dessus, ils poussaient dans l'axe, et c'est les avant-touronnais qui sont déliés complètement. On voit, ils sont pris, on voit, et la tour va rester dans l'axe, et c'est qu'un 10 qui va tourner complètement à toi. C'est quelque chose que Philippe Sainte-Hondre a remarqué déjà en première mi-temps, sur les vélets poulonnais systématiquement, avec les galois à toi. La finalité pour tout le monde. Oui, mais Johnny est plus là. Entendez le stade qui est en hommage de toute façon à cette belle équipe du RCT, Johnny McKinson, des armes spectateurs de matchs qu'il a illuminé de sa classe tout au long de la première mi-temps. Oui, finalité importante. Je ne sais pas qui c'est qui va buter, donc on met certainement beaucoup de responsabilités pour ce joueur. Il n'y a pas beaucoup joué qui se va confier des responsabilités sur un match déterminant. Johnny est sorti, c'est allé à prendre le relais, on va voir la qualité psychologique de ce joueur. Je suis en compagnie de Bob Weber, évidemment, avec et sans Johnny, ce n'est pas la même. Ce n'est pas pareil, mais il y a des ressources quand même. Oui, c'est vrai que c'est malheureux de perdre Johnny McKinson, je pense que c'est l'importance qu'il a dans le jeu et dans les tirs au but. Après, maintenant, c'est des aléas des matchs. On espère que Tommy qui prend le relais, on croise les droits. Je crois que cette équipe, encore une fois de plus, démontre des valeurs. Ça serait mérité d'aller au bout de cette aventure. Merci. Mais, environ 25 mètres sur la gauche des poteaux. On dit, voilà, c'est important pour moi. Voilà, monsieur Léa. Quand on s'appelle Léa, vous voyez, il y a des pédales. Il y a des pédales, il y a des pédales. Il y a des pédales. C'est alors qu'Alphénie était monté et qu'il n'a pas le droit. Oui, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. C'est pas vrai qu'on fait faire la pénalité si elle n'était pas à son côté. C'est très important dans une finale. Bonne récupération par Oueloua. N'Djak, la prene du facteur. C'est clair, c'était vraiment la prene du facteur, là. Ryan, maintenant. Ryan, qui est tombé en arrière, ça va. Ils sont sortis, il est de 2, il ne veut plus tomber. Directement, on le touche. On va reprendre cette année de séquence derrière. Ballon long. N'Djak. Voilà, le jeu au pied. On le joue au pied à son compte. On met la pression sur Xavier Rush. Mais Rush, lui, le premier plaqueur. Collision avec Vandy qui raccompense par le sol. Riss, Sweeney, Sweeney. Extérieur, Lolala. Lolala. Et là, qui avant les voies sur Xavier Rush. Mais c'était, la passe était difficile. Il y en a vu, Toulon venait de marquer 3 points, il venait de prendre le coup d'envoi, il fallait qu'il sécurise, qu'il reporte en touche. N'Djak décide de sortir de 22 et Toulon va reprendre la pression, heureusement. Pour l'espace, déchets techniques de l'apport de Cardiff et les Amiens Toulonnais vont récupérer le ballon en touche sur l'allée immédiat, pratiquement. On fait rentrer de l'expérience, messieurs, du côté de Toulon. Puisque Sébastien Buenaud va remettre ce vraiment jeune à touche, à la place de Philippe Girard. Il jouait son dernier match avec Toulon, il arrête sa carrière. Pierre Mignoni est rentré à la mêlée à la place de Mattel Jack. Et Laurent Emmanueli rentre en le même place de Camoît-Pierreau. C'est quoi la pique, ce n'est pas à dire. Et les voilà, Mignoni et Emmanueli sont prêts. Et vraiment, on fait une très belle expérience. On voit Pierre Mignoni, il a gagné le challenge en paix en PV7 avec clairement une belle finale. Un gros match de rugby, c'était contre Basse dans une petite Wiggenheim là-bas au Stoop. Changement également avec Arjit, Félizé. Félizé sort pour Andrews. Passé par Pause. Basse de bas, là, Blanobé, ce n'est pas lui qui était visé, on l'estime qui est mis en affronte. Oui, dommage, c'est toujours des moments délicats. L'intervenneur qui rentre, pilier, c'est-à-dire le soutien, et quelquefois c'est un petit peu dérégé. Dommage parce que c'était une touche importante, il fallait remettre la main sur le ballon. On s'aperçoit. Ça se joue à très peu, à pas grand-chose. Le règlement, c'est une finale en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. Demi-temps de 10 minutes, et ensuite, eh bien, celui qui a gagné rencontre à l'échange. Comme s'il y a égalité à la fin du temps réglementaire, les équipes seraient dû partager au nombre d'essais. Pour l'instant, 3 points d'avance pour Toulon. Et Médionic a pourri la sortie, ballon occupé par Saint-Zel. Chargé à Paris, Martin Williams, et le ballon qui est pour Toulon. Un avis, ils seront mis sur les appuis, il a gagné le mètre supplémentaire. S'il y avait Martin Williams dessus. Et là, un jeu d'occupation de Pierre Mignoni. Ouais, de sous à Mignoni, voilà, les montées. Et pénalité contre les colonnées. On va pouvoir avoir ça au ralenti, parce qu'après lui, il y a Mignoni qui a fait deux montées au ballon. Avec les montées, j'ai peur qu'il se cogne la tête contre les lumières, on est allumée. Il est en bois. Oulà, il est en bois, il est en l'air. Il est en l'air aussi, on voit beaucoup d'engagement physique. Donc on sent, quel tempérament. Allez, le tempérament. Je trouve ça, la mêlée toulonnaise, l'entrée de Mignoni et Bruno vont faire certainement bûlée sur cette tournée. Rose Street en gros plan, Sébastien Bruno, il a gagné le challenge en 2005 avec Seyles. Alors on souhaite la même chose à Toulon, le challenge en plein cette année. En 2006 avec Seyles, il avait été champion de l'Angleterre. Mais voilà, c'est tout le monde qu'on en souhaitait. L'ancée là de Gareth Williams, fond de touche, bon, récupéré par Bruno avec Kefou. A tout de suite, il est en train de faire attention, c'est dangereux. La charge de Johnny Yap maintenant. Yap avec Riz, Brad et Davis. Davis, c'est du guillard et Davis c'est du 120 kilos. Attention celui-là, attention celui-là. L'O-Lala, il est très vif, beaucoup d'appui. Bonne défense d'aller Toulonais dans la run de maître. Riz, Sweeney, Sweeney, la sautée là pour Blair, intérieur, Johnny Roberts. Riz à nouveau avec Johnny Yap, pris, retourné par Seyles et Williams dans son camp. Ballon toujours galois avec Riz, avec Sweeney, Sweeney pour prendre les dévices. La pisse à hauteur, on a récupéré Baranik. Et on joue avec Tom May, c'est un ballon qui fait balancer. Tom May, un cadeau extérieur. qui passe balancer au mètre d'or, il faut voler, tu comptes à Toulonais. Et bien voilà, ça fait un bon ballon de récupération ça. Fallait vite, fallait vite. Bignoni extérieur avec Van Neslobey. Et OBR tournée de passe, complètement sur le côté avec Saint-Zéle. Saint-Zéle pour Olua. Olua, il n'y avait plus une touche. C'est guillard à l'intérieur de Overse parce que Olua, c'est du lourd. Ouais, là il y avait deux garçons de 110 kilos. Ça joue attention, ça joue ça joue. Tout se vide avec Blaire. Blaire, pris la part à Bruno. Cule de jeu. Pédalité, pénalité pour les Gallois. Ballon et égalisation. Et on joue quasiment. C'est un moment important, le courant du Mathieu. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Les Toulonais qui récupèrent le ballon, qui ont trouvé des espaces, qui n'ont pas su garder le dynamisme sur le refaire suivant. Le Ballon a mis beaucoup plus de temps à ressortir. Les Gallois se sont remplacés. Ils sortent le jour en touche. Et puis Jouy derrière. Et puis là, ils n'ont pris l'initiative. Ils ont récupéré une pénalité. Et Warburton est rentré à la place de Multica qui saigne. Ouais, on va voir. On va voir Nicker, qui va récupérer le ballon. Blaire, 42 mètres. Benjamin sur la droite des photos. Warburton, bonjour. Alors, on vit sur la succession de Marty Williams, directe nationale Galois. Blaire, il y a quelques sifflets, vous, René. Ça, c'est la prise d'initiative, de May. Il est à la sortie, il est tout lommé. Et là, on va voir. Voilà, deux poils lourds. Parce que Robert, c'est 105 ou 107 kilos. Et là, il y a un chômage. Et là, il y a un chômage. Et là, il y a une association sur une association, là, sur Saint-Zéle. L'ancicule dans M. Rolland. Et là, c'est quoi ? Warburton, c'est tout important qu'il y a un peu la porte-télente. Alors, on t'attends pour la tournée. Sous-titrage Société Radio-Canada